C'est un fait, Vita et Slimane auraient dû être sur les plateaux de « On est en direct » et 20h30 le dimanche le week-end de dernier, deux émissions diffusées sur France 2 Malheureusement, le célèbre duo qui cartonne a été contraint de tout annuler à la dernière minute Ni l'un ni l'autre ne s'est expliqué sur ces absences forcément très remarquées Selon nos informations, Vita avait été cas contact et la chanteuse de 38 ans avait révélé ensuite être malade En réalité, la partenaire musicale de Slimane a été touchée par la Covid-19, ce qu'elle a choisi de révéler dans des stories Instagram réalisées dans la soirée du lundi 23 mars 2021 A lire aussi Daniel Gilbert, ruiné et en difficulté. Elle rétablit la vérité sur ses situations La famille Les Fèvres, incroyable talent, une vie de château. Ils rétablissent la vérité François Hollande Je voulais vous expliquer tout simplement pourquoi on a dû annuler les télés de ce week-end, même si à la base je ne voulais pas forcément raconter ma vie Début-t-elle son message vidéo Vita a été touchée par la Covid-19, comme pas mal de gens en Ile-de-France en ce moment J'ai eu deux jours un peu compliqués, franchement ça va beaucoup mieux, Dieu merci Je suis en train de recaler ces télés, mais bien évidemment je n'allais pas aller contaminer tout le monde, poursuivita J'étais dégoûtée la première d'avoir à les annuler. Il se dit n'importe quoi, ça m'a rendu ouf, a remartelé la chanteuse, touchée par tous les messages bienveillants reçus depuis ses derniers jours Si Vita est en période d'isolement avec ses proches, Slimane a quant à lui pris le large et quitté la France Le chanteur se trouve actuellement au Maroc, à Marrakech, lieu de vacances beaucoup apprécié par les stars en cette période de crise sanitaire et de restrictions, en Ile-de-France notamment